bonjour tout le monde bienvenue à la présentation du produit de chez carreléa léa nature qui s'appelle simplement palmier coco donc un produit qui va être similaire au palmito de chez lui donc c'est une gamme sans sucre ajouté avec jusqu'à 80 % de sucre en moins par rapport aux autres marques qui proposent ce type de produit donc on va commencer vite fait par les valeurs les informations nutritionnelles que l'on trouve au dos donc au niveau de l'énergie pour trois biscuits donc 25 grammes on a pratiquement 120 calories matière grasse on est sur beaucoup d'acides gras saturés puisqu'on est à 5,2 grammes pour 7 grammes de matière grasse voilà faut quand même pas en consommer de fou non plus les glucides 13 grammes pour 25 grammes on est quand même quasiment à la moitié par contre au niveau du sucre le sucre présente que 0,65 grammes sur 13 grammes de glucides voilà on n'a pas sur une valeur très excessive mais faut quand même faire attention et les polioles on est sur 4 grammes donc les polioles on y reviendra dans d'autres vidéos où je vous expliquerai un peu ce que c'est en gros c'est un espèce de remplacement de sucre qui est un peu moins nocif que le sucre après ça reste quand même de la de la chimie donc voilà c'est mais en tout cas on est quand même sur un produit plus sain qu'un palmito et après au niveau des fibres des protéines on est sur quelque chose qui est correct et au niveau du sel par contre peut-être un peu trop de sel mais ça reste quand même acceptable donc les palmiers coco donc ils sont emballés par ces deux emballages de 6 palmito enfin de 6 palmiers pardon de 6 gâteaux sans huile de palme toujours au niveau de la noix de coco on est sur 10% de coco rap et 10% ici donc on est vraiment ça va pas être saturé en goût coco on est vraiment qu'on reste quand même vraiment sur un goût de palmier donc le palmier en lui-même il ressemble à ça donc c'est un palmier si on compare à la boîte qui va être voilà c'est similaire c'est pas mais qu'ils sont un peu moins réguliers que les palmito de la marque lui au niveau de la forme et c'est on n'a pas non plus toute cette espèce de dents de sucre caramélisé un peu autour comme on pourrait trouver sur du sur du produit lui bien que la photo ici suggère quand même que ce soit un peu caramélisé là voilà on est vraiment sur du un peu plus cuit sur le côté mais on n'est pas sur du caramélisé le goût le goût alors c'est assez assez perturbant au début puisqu'on a tous en tout cas tous ceux qui ont mangé des palmito ou d'autres marques similaires on a tous un peu ce goût encore en bouche au bout de la langue qui voilà qui veut du sucré qui veut un petit goût caramélisé qui veut sentir un peu comme les grains de sucre sous la langue seulement c'est pas du tout ça au niveau du goût c'est comme dit un peu déconcertant bien sûr il ya 88% de sucre en moins donc ça joue aussi beaucoup mais on retrouve pas du tout ce goût de palmito contrairement à d'autres produits de la gamme carrélea où là on retrouve quasiment le même goût que le produit initial mais là sur le palmit coco n'est pas vraiment sur le même goût que les autres palmiers en tout cas on n'a pas cette sensation de sucre ce plaisir de sucre mais après voilà au niveau d'après en avoir mangé deux ou trois on est quand même le palais commence à s'habituer au niveau du croustillant on a quand même un produit qui est quand même croustillant donc qui est de bonne composition qui est vraiment agréable à manger on n'est pas sur quelque chose de mou ou de mou on n'est pas vraiment sur quelque chose de désagréable la chose que je pourrais reprocher au produit parce qu'il faut quand même que je reproche quelque chose c'est justement c'est l'emballage alors pas l'emballage carton mais le conditionnement des palmiers moi qui suis très gourmand ouvrir un paquet de 6 c'est sûr que je vais quasiment manger les six que je vais manger les six en fait nous faire même c'est même pas quasiment c'est sûr que je vais manger des six donc c'est un peu dur à se contrôler j'aurais préféré que ce soit je pas quatre emballages de trois ou trois emballages de quatre surtout qu'en plus ils donnent les valeurs pour trois biscuits donc ça aurait été intéressant d'avoir des petits paquets de trois puis en plus si vous mangez pas les six quand vous remettez le produit dans la boîte il perd de son croustillant il perd de un peu de son goût donc c'est voilà c'est un petit point faible du produit sinon vraiment il est très bon le premier paquet c'est même ma compagne qui l'a mangé qui n'est pas diabétique qui adore le sucre mais elle a vraiment trouvé très bon produit donc voilà même si vous êtes diabétique et que votre conjoint vos enfants ne le sont pas en tout cas c'est un produit que je peux vous conseiller au niveau du prix on est à 2 euros 68 en tout cas au superbe près de chez moi c'est pas un produit excessivement cher sachant que c'est un produit non plus qu'idéalement il faut pas consommer tous les jours donc il est sans huile de palme ça je pense que je vous l'ai déjà dit au niveau des autres ingrédients alors bien sûr toujours peut contenir des traces de fruits à coq de graines de sésame soja oeuf etc sulfite en début j'avais lu lapin qu'est ce qu'il faut avec du lapin maintenant c'est du lupin on a de la polydextrose au niveau de la fibre bon c'est pas à ce qu'il y a de mieux mais c'est pas le cas de pire non plus poudre à lever donc en arôme naturel ça c'est bon carbonate de sodium ça c'est partout attention il y a du beurre enfin du beurre lait donc à éviter pour les gens qui sont allergiques tout ce qui est lactose et puis on est sûr de la farine de blé donc c'est sûr c'est pas la meilleure mais voilà on n'a pas le choix de toute façon rares sont les gâteaux qui sont faits avec d'autres farines il ya des petits conseils nutrition sur le dessous également sur la tranche on vous présente également d'autres produits de la gamme donc là je viens de voir par exemple qu'il ya des langues de chat langue de chat donc j'adore les langues de chat donc ça va être vraiment le prochain produit que je vais acheter mais je les ai pas vus au super rue près de chez moi donc je vais voir si je les trouve ailleurs mais voilà en tout cas la gamme carella vraiment bonne je vais vous présenter d'autres produits que j'ai acheté chez eux dans les prochains prochains vlogs voilà c'est vraiment des très bons produits je vous conseille d'en acheter faites le test comme dit le palmier coco c'est ça va être assez déroutant au niveau du goût au début mais on va vous êtes vous y faites très rapidement donc que je vous souhaite une bonne journée puis à bientôt pour une prochaine review de produit bye